Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle lecture ensemble avec notre ami, notre grand ami Victor Hugo, que l'on connaît bien ici sur ce canapé de D8. Alors, évidemment, vous n'avez pas besoin d'une séance de rattrapage concernant sa vie, en tout cas ses œuvres, mais celle de ce soir, vous êtes peut-être encore inconnue. Elle est effectivement un petit peu moins renommée. Elle s'appelle Les travailleurs de la mer et nous poursuivons ce roman, si je puis dire, plein de vagues. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots, puisque son premier titre, c'était l'abîme, certes, mais surtout, en fait, il a été écrit pendant l'exil de son auteur Victor Hugo sur l'île anglo-normande de Guernesey. Alors, il s'est beaucoup, beaucoup inspiré de l'archipel de la Manche et de la faune et de la flore de cette île pour décrire les premières pages du livre premier de son roman. Alors, nous avons eu une description plutôt botanique. Ensuite, sur toute l'architecture religieuse de l'île. Et puis maintenant, un petit peu sur la façon de pêcher dans ces marées anglo-normandes. Alors, vous l'avez peut-être compris, l'histoire se pâche dans un archipel de la Manche. Il y a eu aussi l'archipel, ce qui veut dire plusieurs îles. Donc, la description de toutes les îles de cet archipel, avec Gerzay et Guernesey parmi les plus importantes. Gernesey, je vous le répète, là où le poète Victor Hugo est exilé au moment où il nous parle, c'est-à-dire en 1866. Je reprends la lecture et n'hésitez pas à réagir. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai après avoir lu les dernières pages du livre premier. Hashtag VBN, vous connaissez le principe. La même mode existe en Hollande. Le jour où les draps de lit seront aussi blancs que les marches des escaliers, un grand progrès sera accompli. L'archipel abonde en excellentes plantes de pharmacie et de cuisine, un peu dédaignées des habitants. Il s'étonne de voir les Français manger en salade, des puissants lits, des mâches, ce qu'ils appellent de la sarcle, de kéké amé comme fi, amer comme fiel. Il faut se défier d'un champignon propre aux prairies salées, larges et trapus, qu'on nomme tabouret de crapaud. Partout se dressent même, au-dessus des chaumières, les mâts à aborder des pavillons, pavoisés sa maison. Grande satisfaction anglaise. Sur le gazon, ras déjà cher, les gâteaux noirs coupés dans les tourbrières, sèches au vent et au soleil. Les vastes veines pâtures de l'ancresse sont fermées de barrières. Que des enfants demi-nus vous ouvrent pour impénis. Les enfants pauvres ont des écoles gratuites, officiellement qualifiées. École des déguenillés. En anglais, on le dit « ragged schools ». Ces duretés de langage n'étonnent pas du tout le goût anglais. Il y a des bateaux à vapeur où on lit cette inscription à côté du timonier « ne parlez pas à cet homme ». En France, on dirait « on est prié de ne pas parler au timonier ». C'est en Angleterre qu'il faut aller voir par curiosité l'abîme qui sépare un homme d'un monsieur. Sous ce rapport, les îles normandes sont l'Angleterre. Tout travail manuel fait de vous un homme. Le duc de Comond-la-Force, relieur dans l'immigration, était devenu un homme. La vicomtesse, réfugiée à Jersey, subissait la pauvreté de l'exil et balayait elle-même sa chambre. La vieille dame, qui lui louait cette chambre, une mistress lamb, disait d'elle « Elle fait son fait, elle chausse tout son travail, aucune chose que ça a besoin. Ce n'est pas une dame, c'est une femme. » Ribérol travaillait en blouse à son jardin. « C'est un parsonnier », dirent les voisins. Parmi les proscrits hongrois, le colonel Katona rendait au général Mésaros tous les services que l'aide de camp rend à son général. Ceux-ci le classa Valet. Quelqu'un étant venu un jour, au lodging demandait le général. La logeuse montra le colonel et dit « Voilà son graisseux ». Certaines nuances sont absolument insaisissables. Un paysan appelé Lefèvre se présente au registraire pour le recensement. « Est-ce Lefèvre ou Lefèvre ? » On lui demande. « Mettez-vous un B à votre nom ? » « Oh non ! » s'écrit-il. « Je ne suis pas un monsieur. » À Guernesay, les juges sont vêtus de violet. Chose remarquable en ce vieux pays normand, le papier timbré est inconnu. La chicane va son train sur papier libre. Les discussions parlementaires ont quelquefois un peu de vivacité. On entend dans les assemblées locales des paroles telles que celle-ci. « Un orateur à un autre. » « Vous êtes un impertinent et un polisson, le président. » Ce que vous dites là n'est pas utile. Certaines de nos familiarités parisiennes ont été imperturbablement adoptées par le grave langage quasi-officiel. Par exemple, l'affaire Dobré versus Djehan, le 5 avril 1866, a donné lieu à un compte-rendu judiciaire où l'on peut, à propos de la déposition d'un nommé Marguerite Djehan, lire ceci. Ce témoin perd complètement la boule. Autre originaliste de langage, nous avons sous les yeux cette prescription d'un purgatif écrite par un médecin. Vous prendrez une de ces pilules ce soir et l'autre demain matin, si la première n'a pas bien payé. Chapitre 13. Particularité locale Chaqu'île a sa monnaie à part, son patois à part, son gouvernement à part, ses préjugés à part. Gerzé s'inquiète d'un Français propriétaire. S'il allait acheter toute l'île, à Gerzé défense aux étrangers d'acheter de la terre. À Guernesey, permission. En revanche, l'austérité religieuse est moindre dans la première île que dans la seconde. Le dimanche, Gerzé à la clé des champs que n'a point le dimanche Garnesier. La Bible est exécutoire à Saint-Pierre-Port plus qu'à Saint-Élié. L'achat d'une propriété à Garneset se complique particulièrement pour l'étranger ignorant. D'un péril singulier. L'acheteur répond sur son haquet pendant 20 ans de la situation commerciale et financière du vendeur telle qu'elle était au moment précis où la vente a eu lieu. D'autres enchevêtrements naissent de la diversité des monnaies et des mesures. Le Schelling, notre ancien Ascalin ou Chelin, vaut 25 sous en Angleterre, 26 sous à Gerzé et 24 sous à Guernesey. Le poids de la reine a lui aussi des caprices. La livre guernésièse n'est pas la livre gersièse qui n'est pas la livre anglaise. À Guernesey, on mesure le champ en verger et la verger en perche. Ce mesurage change à Gerzé. À Guernesey, on ne se sert que d'argent français et l'on ne nomme que l'argent anglais. Un franc s'appelle un « dix pence ». L'absence de symétrie va jusque-là qu'il y a dans l'archipel plus de femmes que d'hommes. « Six femmes pour cinq hommes ». Guernesey a eu beaucoup de sobriquets, quelques-uns archéologiques. Elle est pour les savants garnosiens et pour les loyaux, la petite Angleterre. Elle ressemble en effet par sa forme géométrale à l'Angleterre. Cercle serait son Irlande, mais une Irlande à l'Est. Guernesey a dans ses eaux 200 variétés de testacées et 40 espèces d'éponges. Elle a été dédiée par les Romains à Saturne, mais par les Sveltes à Gwynne. Elle n'y a pas gagné grand-chose. Gwynne est comme Saturne, un mangeur d'enfants. Elle a un vieux code français qui date de 1331 et qu'on intitule « Le précepte d'Assise ». De son côté, Jersey a trois ou quatre vieilles tables normandes. La cour d'héritage, où ressortissent les fiefs. La cour de Cattel, qui est criminelle. La cour du Billet, qui est un tribunal de commerce. Et la cour du Samedi, qui est une police correctionnelle. Gerneset exporte du vinaigre, du bétail et des fruits. Mais surtout, elle s'exporte elle-même. Son principal commerce, c'est le gypse et le granit. Gerneset a 350 maisons inhabitées. Pourquoi ? La réponse, pour quelques-unes du moins, est peut-être dans un des chapitres de ce livre. Les Russes, barraqués à Jersey. Au commencement de ce siècle, on laissait leurs souvenirs dans les chevaux. Le cheval Jersey est un composé du cheval normand et du cheval Cossack. C'est un admirable coureur et un marcheur puissant. Il pourrait porter tant crède et traîner mazépa. Au XVIIe siècle, il y a eu une guerre civile entre Guerneset et le château Cornet. Le château Cornet était pour Stuart et Guerneset pour Cromwell. C'est à peu près comme si l'île Saint-Louis déclarait la guerre au Quai des Ormes. À Jersey, il existe deux factions, la Rose et le Laurier, diminutifs des Wigs et des Taurises. La division, la hiérarchie, la caste, le compartiment, plaisent aux insulaires de cet archipel. Si bien qualifiée, la Normandie inconnue. Les Guernesets en particulier ont tellement le goût des îles qu'ils font des îles dans la population. En haut de ce petit ordre social, 60 familles, les Sixty, vivent à part, à mi-côte. 40 familles, les Forty, font un autre groupe, également isolé. Autour est le peuple. Quant à l'autorité, tout à la fois locale et anglaise, elle se décompose ainsi. 10 paroisses, 10 recteurs, 20 connétables, 172 niais, une cour royale avec procureur et un contrôle, un parlement, dit les États, 12 juges appelés Juva, un bailli qualifié baillif, balivus et coronator, disent les vieilles chartres. Pour loi, la coutume de Normandie, le procureur est nommé par commission et le baillif par patente. Nuance anglaise fort sérieuse. Outre le baillif qui gouverne le civil, il y a le doyen qui règle le spirituel et le gouverneur qui régit le militaire. Le détail des autres offices est indiqué dans le tableau des messieurs qui ont les premiers postes dans l'île. Chapitre 14 Travail de la civilisation dans l'archipel Jersey, le septième port de l'Angleterre. En 1845, l'archipel possédait 440 navires, jaugeant 42 000 tonneaux. Il se faisait dans ces ports un va-et-vient de 60 000 tonneaux entrant et 54 000 tonneaux sortant sur 1265 navires de toute nation, dont 182 streamers. Ces chiffres ont plus que triplé en 20 ans. La monnaie fiduciaire fonctionne dans les îles sur une large échelle et donne d'excellents résultats. A Jersey émet des billets de banque qui veut, si ces billets résistent à l'afflux du remboursement, la banque est fondée. Le billet de banque de l'archipel est invariablement d'une livre sterling. Le jour où le billet à rente serait compris des anglo-normands, il le pratiquerait sans nul doute et l'on aurait ce curieux spectacle de voir le même fait à l'état d'utopie en Europe et de progrès accompli dans les Channel Islands. La révolution financière serait microscopiquement faite dans ce petit coin du monde. Une intelligence ferme, vive, alerte, rapide caractérise les Jerseyers qui seraient, s'ils voulaient, d'admirables Français. Les Jerseyers, tout aussi pénétrants et tout aussi solides, sont plus lents. Ce sont de vaillantes et fortes populations éclairées, plus qu'on ne croit, et chez lesquelles on a plus d'un étonnement. Les journaux y abondent, en anglais et en français, six à Jersey, quatre à Guernesay. De fort grands et de fort bons journaux. Tel est le puissant et irréductible instinct anglais. Supposé, une île déserte le lendemain de son arrivée. Robinson fait un journal et vendredi s'y abonne. Pour complément l'affiche, affichage illimité et colossal. Pancartes de toutes couleurs et de toutes dimensions, majuscules, images, textes illustrés en plein air sur tous les murs de Guernesay. Une vaste vignette représentant un homme de six pieds de haut, une cloche à la main, sonne le toxin de l'annonce. Guernesay, à cette heure, a plus d'affiches que toute la France. De cette publicité sort la vie. Vie de la pensée, très souvent, avec des résultats inattendus, nivellant la population par l'habitude de lire qui produit la dignité des manières. Vous causez sur la route de Saint-Élié ou de Saint-Port avec un passant irréprochable, vêtu de noir, sévèrement boutonné au linge très blanc, vous parlant de John Brown et s'informant de Garibaldi. C'est un révérend, point. C'est un bouvier. Un écrivain contemporain arrive à Jersey, entre chez un épicier et dans un magnifique salon attenant au magasin, aperçoit derrière une vitrine ses œuvres complètes reliées dans une haute et large bibliothèque surmontée d'un buste d'Homère. Autre particularité, d'une île à l'autre, on fraternise, on se raille aussi doucement. Aurigny, subordonnée à Guernesée, s'en fâche parfois et voulait tirer à elle le baillage et faire de Guernesée son satellite. Guernesée riposte, sans colère par cette riselée populaire. Ces insulaires étant une famille de mères ont parfois de l'amertume mais jamais d'aigreur qui leur prête des grossièretés les méconnaît. Nous n'ajontons aucune fois au prétendu dialogue proverbiable entre Jersey et Guernesée. Vous êtes des ânes, réplique, vous êtes des crapauds. C'est là une salutation dont l'archipel normand est incapable. Vadius et Trissotin devenus deux îles de l'océan nous n'admettons point cela. Aurigny, du reste, a son importance relative. Pour les casquets, Aurigny est à Londres. La fille du garde-phare Ougère, née au casquet, fit à l'âge de 20 ans le voyage d'Aurigny. Elle fut éperdue du tumulte et redemanda son rocher. Elle n'avait jamais vu de bœuf. En apercevant un cheval, elle s'écria « Ah ! Quel gros chien ! » On est très jeunes vieux, non de fait, mais de droit en ces îles normandes. De passant cause, le bonhomme qui venait tous les jours par ici, il est mort. Quel âge avait-il ? Mais bien 36 ans. Les femmes de cette Normandie insulaire sont est-ce un blâme, est-ce une éloge difficilement servantes. Deux dans la même maison ont quelques peines à s'accorder. Elles ne se font aucune concession. De là, un service peu souple, très intermittent et fort caoté. Elles s'occupent médiocrement de leur maître, sans lui en vouloir. Il devient ce qu'il peut. En 1852, une famille française débarquée à Jersey à la suite d'événements, prit à son service une cuisinière native de Saint-Brelade et une femme de chambre native de Boulé-Bey. Un matin de décembre, le maître de la maison, levé au petit jour, trouva la porte du logis qui donnait sur un grand chemin, ouverte à deux bâtons et plus de servantes. Les deux femmes n'ayant pu s'entendre et à la suite d'une querelle ayant probablement du reste quelques motifs pour se considérer comme payer de leur gage, elles avaient impacté leur nip et s'en étaient allées chacune de son côté. En plein milieu de la nuit, laissant derrière elles leur maître endormi et la porte ouverte. L'une avait dit à l'autre « Je ne reste pas avec une beuveresse » et l'autre avait répliqué « Je ne reste pas avec une voleresse. » Toujours les deux sur les dix, c'est une séculaire locution proverbiable du pays. Que signifie-t-elle que jamais si vous avez chez vous un homme de peine ou une femme de service, vos deux yeux ne quittent ses dix doigts ? Conseil de maître avare, c'est la vieille défiance qui dénonce la vieille paresse. Diderot raconte que pour un carreau cassé à sa fenêtre en Hollande, cinq ouvriers vinrent un portrait, la vitre neuve, un le mastique, un le seau d'eau, un la truelle et un autre l'éponge. En deux jours et à eux cinq, ils remirent la vitre. Ce sont là, disons-le, les antiques langueurs gothiques, nées du servage comme les indolences créoles, sont nées de l'esclavage, vice commun à tous les peuples et qui de nos jours disparaissent partout au frottement du progrès dans les Channel Islands comme ailleurs et peut-être plus rapidement qu'ailleurs. Dans ces industrieuses communautés insulaires, l'activité qui fait partie de la probité est de plus en plus la loi du travail. Dans l'archipel de la Manche, certaines choses du passé sont encore visibles. Ceux-ci, par exemple, cours de fief tenu en la paroisse de Saint-Ouen, en la maison de M. Malzard, le lundi 22 mai 1854, heure de midi. La cour est présidée par le Sénéchal et ayant à sa droite le Prévost et à sa gauche le Sergent. Assiste à l'audience, noble écuyer, sire de Morville et autres lieux possédant en Lige une partie de la paroisse. Le Sénéchal a requis du Prévost le serment dont la teneur suit. Vous jurez et promettez par votre foi en Dieu que bien et fidèlement vous exercerez la charge de Prévost de la cour du Fief et seigneurez de Morville et conserverez le droit du Seigneur. Et l'audite Prévost ayant levé la main et salué le Seigneur a dit « Je le jurons ! » L'archipel normand parle français avec quelques variantes comme on voit. Paroisse se prononce paresse, on a un mât à la jambe qui n'est pas commun. Comment vous portez-vous ? Petitement, moyennement, tout allez-y, c'est-à-dire mal, pas mal, bien. Être triste, c'est avoir les esprits bas. Sentir mauvais, c'est avoir un mauvais sang. Causer du dégât, c'est faire du ménage. Balayer sa chambre, laver sa vaisselle, etc., c'est picher son fait. Le baquet, souvent plein d'immondices, c'est le bouquet. On n'est pas ivre, on est bragui. On n'est pas mouillé, on est mucre. Être hypochondriaque, c'est avoir des fixes. Une fille est une ardelle, un tablier est un devantier, une nappe est un doublier, une robe est un dress, une poche est une pouque, un tiroir est un haller, un chou est un caboche, une armoire est une presse, un cercueil est un coffre-à-mort, sympa, les étrennes sont des hirvières, la chaussée est la cochie, un masque est un visagier, les pilules sont des boulets. Bientôt, c'est bien du partant. La halle est un peu garnie, la denrée est rare, le poisson et les légumes sont écarts, les pommes de terre de l'espèce précoce sont à Guerneset Temprune et à Jersey Eurive. Plaider, bâtir, voyager, tenir maison, avoir table ouverte, donner des fêtes, c'est coutageux. En Belgique et dans la Flandre française, on dit frayeux. Une fille ne se laisse pas embrasser, de peur de revenir chez ses parents bouquies, c'est-à-dire ébouriffées ou décoiffées. Noble est un des mots les plus usités dans ce français local. Toute chose réussie est une noble, est un noble train. Une cuisinière apporte du marché un noble quartier de veau. Un canard est un noble pyro, une moie grasse est un noble picot. La langue judiciaire et légale a, elle aussi, l'arrière-goût normand. Un dossier de procès, une requête, un projet de loi sont logés au greffe. Un père qui marie sa fille ne lui doit rien pendant qu'elle est couverte de mari. Au terme de la couture normande, une fille non mariée qui est grosse désigne le père de son enfant dans la population. Elle le choisit quelquefois un peu. Cela n'est pas sans quelque inconvénient. Et c'est ainsi que se termine notre lecture de Victor Hugo, Les voyageurs de la mer. Merci à tous pour votre fidélité. Alors vous pouvez faire plusieurs choses, faire plein de choses. Déjà commenter l'émission avec le hashtag VBN. Vous allez sur la page Facebook de l'émission mais aussi sur Twitter avec le Je vous précise, je pourrais lire et répondre à tous vos messages si vous avez des envies, des coups de cœur. Ici, on essaye de plus en plus de faire des lectures partagées avec des auteurs qui sont en pleine promotion d'un livre, d'un roman, d'une nouvelle. Et bientôt, j'aurai le plaisir de lire un scénario de film. Je ne vous en dis pas plus. Merci en tout cas de votre fidélité. Soyez toujours présents à communiquer, à réagir et à poser vos questions et je vous répondrai avec plaisir. Merci à l'équipe entière de Voyage au bout de la nuit. Restez sur notre chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur Dévite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada